Ce livre, Sisyphe est une femme, est l'expression de ma recherche depuis que j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire maintenant presque 30 ans, de ma recherche de femmes, d'écrivaines, qui m'aident à prendre confiance en moi, qui m'aident à avoir confiance dans la littérature, qui m'aident à trouver des modèles. Sisyphe est une femme, ça veut dire que le boulot est toujours à refaire. On pensait dans les années 70 ou 80 que c'était gagné, que le droit à l'égalité était gagné, que le droit à l'avortement était gagné, que la lutte contre le viol et les violences faites aux femmes s'était gagnée. Et on s'est aperçu assez rapidement que ce n'était pas du tout gagné, et loin de là, que par certains côtés la violence faite aux femmes était plus grande que jamais. Et ce n'est pas la première fois que ça arrivait, c'était arrivé des tas d'autres fois avant, où on pensait que dans les années 20 par exemple, ça y est, c'était gagné. Virginia Woolf, qui est ma grande aide et mon grand modèle, le disait, elle disait, faites attention, c'est jamais gagné pour les femmes, on croit avoir gagné. Et puis en fait, on est en train de reperdre, de redévaler la pente. Sisyphe, c'est ça, c'est le rocher qu'on pousse en haut de la montagne, et puis le voici qui redescend. Comme les paroles volent et que les écrits restent, il est bon de s'appuyer sur des écrivaines, des écrivaines qui ont décrit avant nous, dans les années précédentes donc, qui ont décrit leurs émotions, leurs peurs, leurs douleurs, leurs inquiétudes, parce que c'est leurs mots, leur façon d'écrire, leur façon de ressentir aussi, et leur façon de dire qui nous aide à oser être nous-mêmes. Virginia Woolf disait, il faut trouver une phrase, une phrase juste, une phrase qui est portée par notre respiration. Elle disait aussi, les femmes, quand elles vont à l'école, elles étudient, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que vous avez fait, c'est ce que nous avons toutes fait, elles étudient des grands auteurs, les grands auteurs, ils sont des garçons, des hommes, donc elles étudient Montaigne, Racine, Corneille, Molière, La Fontaine, Monterland, Victor Hugo, Maupassant, Balzac, Stendhal, Zola, etc. Qui sont les femmes parmi tous ces auteurs ? Mais ce que j'ai à dire, comme le disait Virginia Woolf, est peut-être aussi important, et surtout, ça n'a pas été dit, puisque les femmes n'ont pas eu la parole, ou si peu. Et chaque fois qu'elles la prenaient, on se moquait d'elles, on les ridiculisait, on s'est moqués de Virginia Woolf, de mille façons, en disant qu'elle était triste, folle, suicidaire, qu'on s'est moqués de Georges Sand, en disant que c'était une mangeuse d'hommes, on s'est moqués de Colette, en disant qu'elle était intéressée et grossière, même si elle écrivait très bien, mais qu'elle avait été collabo, malheureusement, ce qui est vrai. On s'est moqués de Marguerite Duras, que j'adore, et dont je parle dans ce livre, Sisy fait une femme, en disant qu'elle était ridicule, ridicule, ridicule. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Et la meilleure façon de ne pas avoir peur du ridicule, c'est de lire ces femmes qui sont mes aînées, c'est-à-dire, en l'occurrence, Grace Pallet, qui disait « Peut-être ce que je fais est ennuyeux, mais moi, ça m'amuse et ça me distrait, de décrire la ville de New York, les enfants dans le soir, c'est ce que j'ai fait aussi. » Malice Monroe, qui pourtant a eu le prix Nobel, et qu'on ne lit presque pas. Donc, dans ce livre, je raconte mes rencontres avec toutes ces femmes, et j'espère qu'à leur tour, mes lectrices auront envie d'aller les voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada